Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de vous faire une correction commentée d'un exercice de l'ancien programme de terminale, mais qui est intéressant parce qu'il porte sur le cas d'une pile, donc c'est un dosage pour déterminer la durée de fonctionnement d'une pile. En fait, c'est une des vidéos de la correction puisqu'on va fragmenter la correction en plusieurs petites vidéos pour faciliter, bien sûr, l'appréhension de cette correction. Alors, je ne reviens pas sur le contenu de l'énoncé, j'imagine que vous avez lu au préalable ces différentes informations. Donc, nous avons ici une pile avec deux compartiments, encore appelés deux demi-piles, d'accord ? Une première avec une électrode de zinc et une solution qui contient des ions zinc Zn de plus, mais on se doute bien que s'il y a des cations, on se doute bien qu'il doit y avoir aussi des anions, sinon ce ne serait pas neutre. Et puis, dans le deuxième compartiment, la deuxième demi-pile, nous avons une électrode de platine qui est immergée dans une solution qui contient à la fois du diode et à la fois des ions iodure, mais là aussi, on se doute bien que s'il y a des anions, il doit y avoir des cations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cet exercice, il n'y a pas de mention particulière sur l'anion du compartiment 1 et le cation du compartiment 2. En revanche, on nous précise bien que le poncelin est imbibé d'une solution de chlorure de potassium. Donc là, on a bien clairement qui est cation, c'est K+, ion positif, qui est anion, ion, c'est le moins chlorure. C'est important, bien sûr, pour la suite. Alors, très rapidement, dans cette vidéo, je propose de faire la première partie de cet exercice. Sur le schéma de l'annexe 1, rend un copier, indiquer le sens conventionnel du courant et la polarité, il a justifié la polarité. Bien sûr, vous avez le corrigé Tapuscri, on va juste raisonner ensemble. Comment on peut justifier la polarité ? C'est grâce à l'affichage ici de l'ampère-mètre. Puisqu'il affiche une valeur positive, ça sous-entend que la borne milia est du côté du plus du générateur, de la pile, pardon, d'aussi un générateur. Et donc, de fait, la borne com de l'ampère-mètre est reliée à la borne moins de la pile. Ainsi, la question, c'est indiquer le sens conventionnel du courant et la polarité de la pile. Alors, par convention, le courant électrique circule de la borne plus de la pile à la borne moins de la pile, en passant à l'extérieur, en passant à l'extérieur de la pile. Quand je parle d'extérieur, je sous-entends que ceci, là, ce que j'ai en train de vous encadrer, c'est la pile. Et ce qui n'est pas dans le cadre vert, c'est l'extérieur de la pile. Donc, par convention, le courant circule de la borne plus à la borne moins de la pile, à l'extérieur de la pile, de manière générale, à l'extérieur d'un générateur. Donc, comment on pouvait justifier ? En s'appuyant sur le signe positif de l'ampère-mètre. Écrire les demi-équations des réactions qui se produisent aux électrodes et préciser la nature de ces réactions, c'est un grand, grand classique. Moi, je vous invite à raisonner à partir des électrons. Alors, si l'intensité va de la borne plus à la borne moins, les électrons vont dans le sens contraire. C'est-à-dire de la borne moins à la borne positive de la pile, à l'extérieur de la pile. D'accord ? Alors, de fait, cette électrode de platine, qu'est-ce qui se passe ? Alors, moi, je vous conseille toujours de commencer par l'électrode qui reçoit les électrons. Car vous savez, qu'est-ce qui se passe quand on reçoit des électrons ? On capte les électrons. Et qui capte des électrons ? Un oxydant. Donc, à l'électrode de platine, on va avoir affaire à un oxydant qui va capter des électrons, n, on ne sait pas combien, pour former son réducteur conjugué. Alors, maintenant qu'on a ça, ça c'est pour l'électrode de platine, je regarde dans les données, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, nous avons du diode, nous avons des ions iodure. Il faut qu'on sache parmi ces deux espèces chimiques, elle est celle qui potentiellement a le statut d'oxydant pour capter ces électrons. Alors, l'information, elle se trouve bien sûr dans les données. On a ce couple, on cherche l'oxydant, on sait que par convention, l'oxydant est écrit à gauche du couple. Donc, c'est le diode qui est ici, oxydant. C'est donc lui qui va capter les électrons qui arrivent à cette électrode de platine. Ainsi, on va avoir du diode qui va accueillir des électrons pour former son réducteur conjugué, à savoir I-. On équilibre tout ce qui n'est ni oxygène ni hydrogène. Deux iodes à gauche, donc il faut deux éléments iodes à droite. Il n'y a pas d'oxygène, pas d'hydrogène, donc on passe exactement aux charges. Deux charges moins à droite, donc deux électrons à gauche. On est rassuré de voir que les électrons sont bien du côté de l'occident. Nous formons un réducteur. Cette demi-équation s'appelle une réduction. Car on forme un réducteur. Qu'en est-il de l'électrode de zinc dans le compartiment numéro 1 ? Cette fois, les électrons quittent l'électrode. Donc, on aura une réaction du genre « quelque chose va céder des électrons ». N électrons, a priori, ou N prime, pas forcément le même nombre dans le cas précédent. Qui cède des électrons ? Bien, un réducteur qui va donc se transformer en son oxydant associé. Donc, dans le compartiment 1, tout l'enjeu consiste à identifier le réducteur qui va céder les électrons qui quittent l'électrode de zinc. Là encore, c'est l'énoncé qui nous permet de répondre à cette question puisque dans le compartiment 1, nous avons des ions ADN de plus avec une électrode de zinc qui baigne dans cette solution. Trouvons le réducteur. Bien forcément, le réducteur est à droite du slash. Donc, c'est le zinc, en fait, qui va libérer des électrons pour donner son oxydant conjugué. Donc, il y a un ZN à gauche, un ZN à droite. Pas d'oxygène, pas d'hydrogène à équilibrer. Il ne nous reste plus que les charges, deux électrons. Il se trouve qu'ici, le nombre d'électrons échangés, c'est le même que pour la demi-équation précédente. On forme un oxydant. Cette demi-équation s'appelle une oxydation. Maintenant, dans la question suivante, on nous demande d'écrire l'équation globale du fonctionnement de la pile. Eh bien, alors là, c'est encore plus facile que tout. Ambiance classe de première. Donc, on a à la borne plus I2 plus 2 électrons donne 2I moins. À la borne moins, on a donc ZN donne ZN de plus plus 2 électrons. C'est dommage comme nom, ça, I2, c'est le pauvre. Plus 2 électrons donne donc 2I moins plus ZN de plus plus 2 électrons. On peut simplifier par les électrons. Il le faut, sinon on est mal. Je vous rappelle qu'il faut qu'il y ait le même nombre de molles d'électrons échangés. Donc, l'équation globale du fonctionnement de la pile s'écrit diode à queue plus ZN solide donne 2I moins à queue plus ZN de plus à queue. Dernière question pour cette première partie. Précisez la nature et le sens du déplacement de la portion. Alors, à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, à l'extérieur, c'est fait. Le à l'intérieur, c'est plus intéressant, en fait. À l'intérieur, moi, je vous conseille toujours de raisonner avec les électrons. Donc, ici, les électrons arrivent sur l'électrode de platine. Ils arrivent ici, ils poursuivent leur petite vie, puisque vous savez que les électrons circulent dans les métaux. Mais arrivés dans la solution, ils ne circulent pas dans l'eau. Donc, il faut qu'il y ait une entité chargée qui prenne le relais de la circulation des électrons. Donc, ici, il faut qu'on ait un ion négatif qui prenne le relais. En l'occurrence, c'est I moins. Arrivé dans le pont Salin, on sait que le pont Salin est constitué de K plus et de Cl moins. C'est ce qui est marqué ici. Donc, dans le pont Salin, c'est les Cl moins, les ions chlorures, qui prennent le relais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le compartiment 1, on ne nous dit pas quel est l'ion qui est associé à ZADN de plus. Donc, quand on ne sait pas, on met juste un ion. Ce n'est pas faux. Maintenant, vous l'avez compris, quand le courant électrique arrive sur l'électrode de zinc, eh bien, dans le compartiment 1, qui prend le relais du courant électrique, eh bien, des cations. Donc, ici, en l'occurrence, ce sera le zinc. Donc, ici, on aura les ions ZADN de plus. Alors, j'ai mal fait. Hop, voilà. Donc, on aura les ions ZADN de plus qui vont circuler comme ceci. Le relais va être assuré dans le pont Salin par les ions K plus. Et ici, il faudrait donc des cations. Là encore, on ne nous dit pas quels sont les cations en présence des ions iodure. L'énoncé est assez flou. Donc, quand on ne sait pas, on marque juste cation. Voilà pour cette première partie. Donc, la suite de la correction dans une autre vidéo.